... Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce nouveau numéro d'impression. Dans notre thématique expression libre, nous parlerons de l'édition numérique. Cette forme d'édition a-t-elle des avantages ou des inconvénients pour des pays comme le nôtre ? Cette forme d'édition, quels sont ses avantages et ses inconvénients comparativement à l'édition classique ? Nous en parlerons en fin d'émission. Et puis dans les textes choisis, des notes de lecture sur « Déconstruire le discours néolibéral », c'est le volume 2 des samedis de l'économie. Et puis nous recevons sur le plateau Majid Ba, qui vient nous présenter la bande dessinée tirée de son livre « La sardine du cannibale ». Et dans la première partie de cette émission, dans « Impression de lecture », nous allons vous présenter et discuter autour du livre « Le retour » de Zaratoustra, qui vient nous présenter son livre « Le retour » de Zaratoustra, un conte philosophique. Nous en parlerons avec Sakhir Ngaï, qui est psychologue, conseiller en orientation, et l'auteur évidemment sur le plateau. Alors vous, Batou Soare, vous êtes chargé de communication, vous êtes aussi, vous vous intéressez à l'art, vous êtes artiste aussi. Vous avez été producteur d'émissions pour les télévisions et les radios. Vous faites beaucoup de choses à la fois, touche à tout. Oui, M. Kahn, en fait, je suis un amoureux des arts. Oui. Et l'art, pour moi, c'est l'expression de toute forme de liberté. Donc, en tant qu'être humain d'abord, l'art permet un appellissement interne et permet de faire la jonction entre les esprits, entre les cœurs, mais aussi entre les êtres humains de tout horizon. Donc, pour moi, dans l'événementiel d'art, que ce soit en art plastique, ou même au niveau de la musique, ou à travers l'écriture, en fait, ça permet juste d'avoir, d'exprimer des sentiments, des valeurs, d'exprimer des coups de cœur, d'exprimer même le cœur même. Donc, en ce sens, je ne fais pas de différence entre la création d'émissions, la création de tableaux, l'écriture des textes, parce que pour moi, tout est art. Oui. Alors, vous vous intéressez forcément à la philosophie, puisque vous avez écrit ce livre. En ayant lu combien de fois « Ainsi par les Arathoustras » de Nietzsche ? « Ainsi par les Arathoustras », je l'ai lu peut-être 13 fois minimum. Oui. 13 fois. Et je l'ai lu peut-être sur 4-5 ans. Voilà. Parce que c'était, en réalité, c'était mon livre de chevet. Et Nietzsche était l'auteur, et encore l'auteur que je lis le plus, parce que je continue à lire Nietzsche. De « Etché homo » jusqu'à la volonté de puissance, la dernière... Alors, vous avez dit qu'en lisant, en fait, vous n'étiez pas aussi athée que cela. Vous avez des doutes sur ça, sur son athée ? Oui. Au début, Nietzsche nous est présenté comme un grand athée qui avait déclaré la mort de Dieu. Dieu est mort. Mais en lisant Nietzsche, on se rend compte qu'il développe des thèmes sur l'amitié, sur l'amour, sur la fraternité, sur le courage. Et surtout sur la quête et la recherche de la vérité. Alors, l'enseignement aussi religieux pris dans sa globalité, également, nous enseigne cela. Donc, à un moment donné, peut-être que ce sont les finalités qui ne sont pas les mêmes, mais les moyens utilisés par Nietzsche et utilisés par les religions, ou bien par la religion, la grande religion de l'humanité, je pense qu'il n'est pas si athée que ça. Oui. Alors, pour écrire ce retour, l'imaginer de Zarathoustra, il vous a fallu le renier, au moins. Il s'est renié lui-même. Zarathoustra, celui qui a libéré les esprits du dogme, celui qui a libéré le cœur de ce pénitentier, le pénitentier peut-être qui est Dieu, qui est la religion, il se renie pour dire, pourtant, la liberté, c'est aussi la morale. Je disais, par exemple, que les couleurs prises individuellement ou particulièrement, ces couleurs-là, en réalité, subissent la dictature de l'artiste, de l'art, pour former l'harmonie. Donc, à un moment donné, l'harmonie-là, c'est ça, cette liberté-là. Donc, cette liberté-là ne peut pas se faire aussi sans cette dictature de l'harmonie, sans cette dictature de l'assemblage. Nietzsche appelle à l'art comme expression supérieure chez l'humain. La liberté et la morale aussi appellent à cette... Alors, Sakhir Ndiaye, il sait quand même, il est parti de, ainsi par les arts et tout ça, il est trouvé dans les années 1885-83. Alors, un conte philosophique, un poème philosophique, si on peut dire. Alors, forcément, il a voulu, avec ce retour-là, non plus renoncer au surhomme, mais à l'homme, tout simplement, dans sa dimension humaine. C'est ça qu'on retient. Oui, oui, oui. Entre autres choses, essentiellement, en ce qui concerne l'homme. Oui, 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 merci beaucoup, Moucher Khan. C'est un honneur pour moi, vraiment, d'être sur ce plateau. Une émission que je suis depuis très longtemps. Et je voudrais également féliciter d'abord M. Batou Soare, mon ami, pour avoir eu l'ingéniosité et l'esprit d'innovation par rapport à cette création. Vous l'avez dit, toute la trappe du livre est articulée autour de l'humain. Et ce qu'il faut dire également, c'est que Zaratoussra lui-même, qui, pendant longtemps, a ploné le surhumain, avait dit, en repartant sur la montagne, qu'il ne reviendra parmi les humains que lorsque c'est là, l'auront renié. Alors, le retour de Zaratoussra, forcément, Zaratoussra lui-même attend à être renié par ses disciples, du point de vue de la discussion par rapport à son discours, du point de vue également de la discussion par rapport à ses approches, par rapport à sa manière de concevoir les choses et à sa manière de percevoir l'homme. Alors, M. Soare est parti de là. Il dit qu'en réalité, on n'a pas besoin forcément d'aller jusqu'au niveau du surhomme. Il faut tout simplement rester au niveau de l'humain. Parce que si véritablement, nous percevons et nous arrivons à appréhender toute la dimension de l'humain, nous aurons véritablement compris que l'humain, c'est à la fois un cœur, c'est à la fois une raison, c'est également une volonté. Mais pas forcément une volonté destructrice, mais une volonté animatrice, portée sur le bien, une volonté portée sur l'équilibre que nous devons avoir par rapport aux différents registres auxquels nous devons faire face dans notre société. Une volonté de construire, surtout. Oui. Alors, parce que la volonté de construction, avant cela, il y a la destruction par le marteau. Parce que Nietzsche, on dit que c'est le philosophe du marteau. C'est vrai que c'est par le marteau qu'on détruit, mais c'est également par le marteau qu'on construit. Avec bien sûr des clous. Et les clous, c'est la volonté. Les clous, c'est le cœur. Les clous, c'est l'esprit, mais aussi c'est la foi. Je ne parle pas de foi pour forcément viser la foi en Dieu. Non, je parle de foi, c'est la croyance qu'on a à son humanité. Parce que l'humain est la mesure de toutes choses. Il y a toutes choses dans l'être humain. L'être humain est capable de tout. Il est même capable de dire que Dieu est mort. Oui. Donc c'est cette capacité humaine-là qu'il faut que l'on revalorise aujourd'hui, qu'on réévalue. Parce que quand le jour où nous arriverons à comprendre l'humain, à connaître l'humain dans ces multiples dimensions-là, ce jour-là, peut-être, le savoir-être, le savoir-devenir et le vivre en commun, ce social living-là, peut-être sera fait et sera quelque chose qui pourra apporter la paix et la stabilité à toute l'humanité. Alors la centralité de l'humain, dans ce qu'il dit, c'est que non seulement il parle d'établir une relation forte entre l'homme et le créateur, mais aussi entre l'homme et l'homme. Oui, certainement. Et il faut dire ici que la nouveauté par rapport au livre de Batou, c'est véritablement d'avoir imaginé cet homme-là qui n'est plus seulement porté par les dimensions relatives à l'esprit et à la volonté, mais c'est également cet homme-là qui est porté par une dimension relative au cœur. Et je crois que c'est peut-être la grande nouveauté apportée par le livre de Batou. Et ça lui a permis, à mon avis, d'explorer tout un tas de thématiques qui aujourd'hui également nous interpellent du point de vue social. Et je pense que peut-être nous y reviendrons tout à l'heure. Mais je dis que c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous indiquez que le grand problème, c'est le mal-être. C'est le plus grand problème qu'on traite mal, par exemple par l'économie. C'est que c'est encore une fois faire absorption de l'humain. L'économie ne réglerait rien. La vérité, c'est que quand on nous pose aujourd'hui la question quel est le plus grand problème de l'humanité, on parle de chômage, on parle d'insécurité, tout est lié à une sphère politique et économique. Alors que le véritable problème, peut-être, c'est l'humain. C'est notre incapacité à nuer de vraies amitiés. C'est notre incapacité à aimer d'un véritable amour. C'est notre incapacité à croire une belle et bonne croyance. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en réalité, l'autre, l'ami, n'est qu'un miroir. Un miroir, pas parce qu'il nous reflète notre image, mais un miroir parce qu'il nous permet de nous enrichir. Quand on se mire, en réalité, nous voir ne nous intéresse pas. Mais on veut voir nos imperfections pour maquiller ici ou maquiller. Donc, l'ami, c'est ça, en fait. Alors, tout ce qui est maintenant d'ordre économique et d'ordre politique ne vient donc qu'après avoir tissé ces relations de confiance, d'amitié franche, d'amour sincère entre les humains et entre l'humain et le créateur. Alors, le créateur surtout, parce que vraiment, il en parle à toutes les pages. Vous dites que, par exemple, les vrais savants sont ceux qui ont compris que l'humain est la plus belle créature du créateur et n'attendent de récompense que de leur créateur. Mais plus loin, vous écrivez, tous ces grands philosophes qui nous ont exhortés à nier l'existence de Dieu, ils ne nous ont pas appris qu'à réfléchir sur notre état ou bien notre méta. Vous dites plus loin, j'ai entendu dire que Dieu n'existe pas parce que le mal existe et ils confondent le mal et leur mal-être. C'est un peu ce que vous venez de dire. C'est ça. Vraiment, c'est la question qu'on ne se pose pas, c'est cette question métaphysique. Nous, on lit le mal très facilement aux choses mondaines, très facilement au matériel. Alors que c'est plutôt métaphysique. Est-ce que tout ce qu'on dit du mal, est-ce que le mal que l'on perçoit n'est pas en réalité notre mal-être à nous ? Est-ce que ce n'est pas l'angoisse, cet état de panique intérieure permanent qui nous rend mal et qu'on voudrait, par exemple, dire que c'est le mal ? Alors que ce n'est pas peut-être la vérité. La vérité, peut-être que c'est notre incapacité à voir le bien en tissant ces relations-là avec le Créateur à travers la méditation et la prière, mais aussi à travers le dialogue et l'échange. Et c'est d'où l'importance de l'art. L'art permet d'une ascension verticale vers le Seigneur parce qu'il y a la puissante volonté créatrice divine qui va être traduite par la puissante volonté créatrice humaine. Donc l'art est cette jonction verticale et cette jonction horizontale. C'est ça, c'est l'idée qu'il développe, en fait, qu'il parle de valeurs en disant que ces valeurs découlent uniquement de la puissance divine, n'est-ce pas ? Et que, mon Dieu, toute relation, toute puissance sans Dieu est une puissance stérile. C'est pas ça qu'il développe ? Oui, oui, effectivement. Moi, je pense qu'il y a de grands développements et des développements très profonds sur la question des valeurs. Et c'est vrai que l'auteur ne l'a pas inventé parce qu'on retrouve cela dans la philosophie de Nietzsche et dans son ouvrage Ainsi par les Arathostras. En réalité, les valeurs que nous avons trouvées ici, selon Nietzsche, sont des valeurs qui nous oppressent. Les lois que nous avons trouvées ici sont des lois également qui nous oppressent. Et dans une perspective du surhomme, il faut véritablement être dans un esprit de créateur. Bon, ça, c'est la perspective Nietzsche. Mais en réalité, le Arathostra qui revient, c'est celui-là qui dit qu'au fond, nous n'avons pas besoin de renier nos valeurs puisque nous ne nous connaissons pas suffisamment. Donc, travaillons à mieux nous connaître en tant que raison, en tant qu'âme, également en tant que volonté. Également, travaillons à utiliser de façon efficiente notre volonté. Exactement comme le disait Descartes, que le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Mais faudrait-il que chacun use de son bon sens de la manière la plus efficace et plus efficiente possible. Alors, je pense que de ce point de vue, les valeurs auxquelles l'auteur fait référence, c'est des valeurs qui nous renvoient à nous-mêmes. Puisque si notre société est arrivée à un niveau de déchéance tel que nous le constatons apparemment, c'est véritablement la question des valeurs qui est posée sur la table. Oui, ces valeurs concernent l'amitié, n'est-ce pas ? L'amitié, l'amour, la liberté, la mort, le suicide aussi. Au début, d'ailleurs, il est au bord d'un volcan. Il veut se suicider, mais il y renonce. Alors, Zaratuska, tout au début, va accomplir l'acte sacré dédié à Dieu. La mort est un acte sacré dédié à Dieu. C'est Dieu qui fait naître, également c'est Dieu qui tue. Donc, une des manières de prouver à son monde que Dieu n'existe plus, c'est de pouvoir accomplir cet acte sacré-là. Mais, derrière, il y a l'ignorance. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mort ? C'est la grande question. C'est la grande question. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mort ? Nous avons tous perdu des proches parents, des proches. Nous ont-ils dit ce qu'il y avait là-bas ? Où ? Où ? Donc, il y a cette ignorance-là. Et après cette ignorance-là, comme toute ignorance, il y a la peur. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, pas contre la mort, mais avec la mort, parce qu'on s'en compte que la mort fait partie de la vie en réalité. La mort n'est pas cet état que l'on dit, cette disparition. Non, la mort, c'est peut-être le point de suspension de notre vie. Ce qu'il y a après, dans notre état, nous ne pouvons pas le savoir. Est-ce que nous devons le chercher ? Non, mais nous devons nous y préparer. Nous y préparer sur le domaine de la conscience. Alors, quand il parle du destin, évidemment, il ramène tout à Dieu, mais là, pas complètement, quand même. Alors, oui. On voit que là, c'est avec quelques réserves. Il semble dire que le destin n'est pas... L'être humain a aussi une part de responsabilité dans ce défi, les événements, tout cela. Oui, je pense que ça aussi, ça fait partie de la nouveauté par rapport au texte de Batou. Nous, nous avons ici une certaine philosophie développée autour du destin. Le destin, c'est Dieu. Effectivement, le destin, c'est Dieu. Mais dans le livre, on nous dit également que le destin, tout en étant Dieu, est à la fois aussi œuvre de l'individu, également des autres. Et je crois que les histoires que l'auteur a racontées dans le livre montrent effectivement que le destin est partagé autour de ces trois dimensions. Et je pense que c'est important. Alors, ça nous pousse à croire et avoir l'intime conviction que le destin n'est pas forcément une fatalité, mais c'est également une œuvre de construction. Et ça nous remène également au surhomme de Nietzsche. Nous, nous percevons plutôt l'humain. Le surhomme étant quelqu'un qui crée en permanence, c'est pourquoi il est artiste. Et ce n'est pas pour rien que Nietzsche était ami à Wagner, Richard Wagner, qui était un grand musicien, même si après, à la fin, ils sont brouillés. Mais ce n'est pas pour rien également que le surhomme, l'humain articulé autour de ces trois dimensions et ayant cette conception du destin, puisse également être un artiste en permanence. Finalement, nos comportements traduisent d'une certaine manière notre volonté. Mais ce qu'il faut, c'est que notre volonté soit véritablement articulée autour de l'essence du bien. Bon, les philosophes parlent du souverain bien, mais je pense que c'est le bien. Il faut véritablement axer notre volonté à faire le bien. Et il faut de ce point de vue, pour terminer, que notre raison nous aide à faire de bons choix par le calcul, mais il faut également que notre cœur puisse être à la hauteur pour nous guider. Et c'est véritablement l'articulation de ces trois dimensions qui nous permet finalement d'être un surhomme, tout en restant humain. Finalement, je le disais tout à l'heure, Batou le disait lui-même, le surhumain est contenu dans l'humain. Donc nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Alors, c'est parti quand il rencontre le prince. Là, quand même, il lui donne l'art de gouverner. Il dit au prince, tu sais que les aspirations d'un peuple sont diverses et contradictoires. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres. Et les voleurs, les charlatans, les ivrognes, les criminels, les violeurs, les prophètes, les philosophes, les artistes, les fous, les savants. Alors, tous font partie de son peuple, lui dit-il. Alors, mais quand même, il lui dit, tu dois être à l'écoute de ton peuple. Sois derrière ton peuple pour pousser et soutenir ceux qui ont des difficultés. Tu vis dans un palais, mais n'oublie pas la tombe. Tu as la richesse, mais n'oublie pas la reddition des comptes. Tu as une belle vie, mais n'oublie pas la mort. Tu n'es pas Dieu pour savoir tout et être partout à la fois, mais sache que tu dois contrôler ton territoire en entier. Sélectionne tes collaborateurs selon leur foi et leur passé. Et puis là, j'aime bien cette phrase-là aussi. Dans l'exercice du pouvoir, deux choses doivent te guider. L'amour et la peur. L'amour et la peur feront de toi un roi aimé et juste. Tu seras aimé parce que tu aimes ton peuple. Tu seras juste parce que tu crains la colère de Dieu et celle de ton peuple. C'est un peu l'appel que je lance à nos... Le prince n'est que peut-être... Oui, le prince évidemment, oui, bien sûr. C'est l'homme politique actuel à qui je dis qu'il faut beaucoup d'amour pour son peuple. On ne peut pas gouverner un peuple à le méprisant. On ne peut pas gouverner un peuple en sachant que nous sommes rois éternellement ou princes éternellement. Il y a une réduction des comptes qui se fera par le peuple à travers pas seulement les élections, mais à travers tous ces processus de contrôle populaire. Je veux dire les manifestations. On a vu des rois, des princes, des présidents qui ont été lynchés. On en a vu. Mais également aussi, il y a cette réduction des comptes-là parce qu'il y a le point de suspension qu'est la mort. Et ça, on ne sait pas ce qu'il y a d'ailleurs. Y aura-t-il un jugement donné? Les points forts, c'est Dieu et la mort dans ce livre. Dieu et la mort. Les grandes certitudes. Et Dieu. La mort surtout, c'est la plus grande certitude. On va tous mourir. Merci Batou Soare d'être venu nous présenter ton livre, n'est-ce pas? Le retour de Zaratoustra. Merci aussi, Sakhir Niaï, d'être venu nous commenter ce livre. Nous passons à la deuxième partie de cette émission. Deuxième partie de cette émission, nous arrivons à la séquence de nos textes choisis. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord de cette réalisation bande dessinée du livre de Majid Ba, qu'on avait présentée ici, la sardine du cannibale, qui est une histoire de la vôtre propre sur l'immigration. La galère des sans-papiers, mais pas seulement aussi la galère, la galère aussi avant de faire une passe au soleil quand on arrive en France. Alors, vous êtes arrivé en 2003. D'ailleurs, la bande dessinée commence par cela. Et puis, voilà, Majid, ça commence par votre embarquement à l'aéroport. D'ailleurs, le dessin ne vous avantage pas du tout. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de faire de votre livre, la sardine du cannibale, d'en faire une bande dessinée? En fait, je voulais toucher un autre public, vous voyez, un public plus jeune. Parce que j'ai remarqué qu'en général, les jeunes, ils n'aiment pas trop les romans parce que c'est volumineux. Un public qui n'aime pas la lecture. Voilà, exactement, voilà, exactement. Donc, et surtout aussi, par les images, je me suis, j'ai trouvé qu'avec les images, c'est plus fort, justement, pour montrer, justement, la souffrance de cet immigré, le sans-papier que j'étais, au quotidien. Donc, c'est plutôt toucher un autre public, justement, plus large, un public BD. Oui, alors, c'est un, vous racontez, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas exactement ce qui est dans le livre qui est là? Ah, si, c'est tout à fait, c'est, non, non, c'est vraiment une adaptation fidèle du livre La Sardine du Cannibal. On peut dire 80, à 99, vraiment, 0,99%. Non, non, je dis ça parce que, par exemple, vous travaillez dans une parfumerie, et puis un jour, une voiture arrive qui en descend, Mme Elisabeth Diouf, c'est pas, voilà. Oui, c'était un hasard, c'est vrai, c'était dans une parfumerie du 16e arrondissement. Non, je veux dire, c'est dans La Sardine? C'est dans La Sardine, effectivement. Ok, d'accord. Oui, oui, cette image, elle est effectivement venue dans ce magasin où je travaillais, j'étais très content et heureux de la voir de très près et même discuter avec elle. Et cette image-là aussi se retrouve dans Magique Magide. Oui. Alors, vous arrivez en France, vous racontez, en fait, vous étiez parti, c'était pas pour rester, hein, c'était juste pour... Si, 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 si. Carrément. Non, en fait, c'était pour rester dans ma tête. Ah oui, dans ma tête, oui. Moi, quand je partais, comme j'étais au chômage ici pendant deux ans, j'avais fait mon visa dans le but, effectivement, d'aller rester en France. Oui. Voilà, et chercher du travail. Oui. Ce que je n'avais pas trouvé dans mon pays. Alors, accueilli par quelqu'un de ta famille et puis à un moment, vraiment, on te lâche dans la nature parce que, tu dis, alors toi-même, tu dis, je ne peux plus retourner au Sénégal, c'est la galère. Oui, parce qu'en fait, c'est une question de choix, oui. Quand on quitte son pays, on va à une aventure, c'est un choix. Moi, j'avais choisi de partir, j'avais choisi de rester malgré, justement, toutes les difficultés que, voilà, que j'avais rencontrées sur place. Donc, je n'avais pas le choix de tenir, de tenir tête, de tenir le coup, de se battre pour, effectivement, qu'un jour, que ça change. Et il était hors de question de revenir au Sénégal. Mais alors, une vraie galère, franchement, là-bas, je ne sais pas, le Sénégal, c'est la galère, mais là-bas, en France aussi, quand vous êtes arrivés, vous avez vécu une galère incroyable. C'est vrai. Le travail, ils ne trouvaient pas, parfois, ils n'avaient pas où dormir, manger, parfois, c'était de la sardine, une fois même, c'est un peu de chocolat sur un... Oui, c'est vrai que vous avez, c'était un vrai régal, de toute façon, vous aviez ça. C'est vrai que ce n'est pas la même chose, les conditions de vie, vous voyez. Au Sénégal, moi, je n'ai jamais connu la faim. Chez moi, dans ma famille, il y avait le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, je mangeais à ma faim. Et j'avais même droit au goûter, imaginez-vous. Sauf qu'en France, justement, il n'y a pas tout ça. Moi, je travaillais tous les jours, je n'arrivais pas à me nourrir, vous voyez. Mon employeur qui ne me payait même pas, des fois, vous voyez, qui m'exploitait. Les rares fois qu'il me payait, c'était, voilà, un mois sur deux. Et c'était la moitié de mes salaires, et tout ça expliquait. Oui, le travail au noir, l'exploitation, vraiment, c'est cela. Et puis, pendant tout ce temps, alors, trois ans, sans papiers, vous créez un peu les papiers, c'était difficile. Non, c'est plus de trois ans, c'est six ans, au total, ça a duré six ans. Oui, d'abord, au bout de trois ans, une première fois, déjà, les papiers, on vous a même envoyé chez le psy, parce que, bon, vous n'étiez pas bien dans votre tête. Le problème, au fait, c'est ça, il y a plusieurs facteurs, vous savez, de souffrance. Il y a non seulement les conditions de travail, il y a aussi le fait qu'on est exploité, il y a aussi, bien sûr, beaucoup de sans-papiers, des primes, qui sont dans la dépression. Et le plus dur dans tout cela, c'est plutôt le processus de régularisation, vous voyez, qui peut prendre des années, des années, cinq, dix ans. Et donc, tout ça, moi, j'ai vécu tout ça, des hauts et des bas, des papiers rejetés dans des préfectures, vous voyez, après deux ans de dépôt. Mais vous aviez un avantage, parler anglais. Sauf qu'en France, on parle pas anglais. Oui, mais après, vous trouvez le boulot, parfois, en ayant se galayent par anglais. J'ai eu des avantages là-dessus, dans ce boulot-là, justement, à l'époque, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui parlait anglais par rapport à leur clientèle. Mais bon, voilà. Alors, aujourd'hui, Kamé, vous renvoyez de l'ascenseur un peu, vous rendez la monnaie de la pièce, comme on dit, puisque vous assistez, justement, les émigrés qui sont dans des difficultés, justement, de se trouver une place dans la société, de se situer. Oui, je pense que l'expérience que j'ai vécue m'a forgé, en fait. J'ai compris beaucoup de choses. Que c'était des gens qui étaient abandonnés, c'était des gens qui étaient discriminés, rejetés par la société française. Je dirais même pas forcément la société française, en tant que telle, mais plutôt le système français, l'administration française, qui gardait ces gens-là, qui les cantonnaient, justement, qui les mettaient dans des cités, dans des squats, vous voyez, sans essayer de trouver des solutions humaines. Alors, après, quand j'ai été régularisé, il est vrai que, bien avant même, j'ai formé un groupe de réflexion sur ces questions-là que j'ai portées pour, effectivement, essayer d'améliorer les conditions de vie et, surtout, les critères de régularisation des sans-papiers, parce que c'était un problème. Et donc, du coup, effectivement, j'arrive avec mes relations, mais des élus dans ces ministres de l'Intérieur ou même, voilà, des ministres des élus députés et tout ça pour activer, justement, des demandes de régularisation. Et j'avoue que, de temps en temps, je réussis un peu à régulariser certains, même si ce n'est pas tout à fait le cas pour tous. Alors, tout à l'heure, vous nous direz un mot sur les drames de, vous avez vu, Sorcoche, vers la France, les drames de l'immigration, mais je voudrais, avant cela, prendre peut-être une réaction, madame Biti Kébé, Néi Biti Kébé, qui a lu le livre, aussi bien l'album que la sardine du cannibale. Oui. Voilà. Merci, madame. Je salue tous ceux qui sont aujourd'hui sur ce plateau. Je salue également tous les téléspectateurs de la 2STV. Je remercie Majid Ba, qui m'a invité, qui nous a invité, je dois dire, parce que nous sommes un groupe. Majid est auteur, mais il est aussi le président d'une association qui s'appelle les Amis de Sadekane. Les Amis de Sadekane, on peut dire, ce sont les amis du livre, tous ceux qui aiment le livre, la lecture, tout ce qui est artistique, tout ce qui est culturel. Et dans ce groupe se retrouvent naturellement tous ceux qui aiment l'émission Impression, qui a son public, comme je le dis. Chaque émission a son public. L'émission Impression a le sien. Et au premier rang duquel, on trouve le groupe, les Amis de Sadekane, qui regroupe des médecins, des entrepreneurs, etc. Et je le félicite pour cela. Pour parler maintenant de son livre, La sardine du cannibale, je me dis que c'est un brévière, ce livre-là, pour tout jeune aspirant à aller découvrir l'Occident, ou bien, en tout cas, ce qu'on appelle l'ailleurs. Et souvent, les jeunes pensent que cet ailleurs-là, c'est l'Eldorado. Et Majid nous donne la preuve par neuf dans son livre qu'il y a beaucoup de dangers, qu'il y a, n'est-ce pas, beaucoup de difficultés. Et quand on lit le roman, on se rend compte que l'auteur a beaucoup souffert. Il a donné une épaisseur psychologique, n'est-ce pas, très consistante au personnage. Donc le lecteur souffre avec lui. Et ça a un retentissement, on peut dire un retentissement très fort dans la conscience du lecteur. De manière générale, pour ne pas être long, je veux dire que c'est un système qui a été dénoncé, un système capitaliste, un système inhumain qui est d'ailleurs métaphoriquement assimilé au cannibale, qui dévore justement cette sardine qui est l'immigré, sans papier, qui est exploité, qui est corveillable et taillable à souhait. Donc je lance un appel aux jeunes de lire ce livre. C'est important. C'est l'électrochoc. Et puis, comme disait Sioran, un livre est une plaie. Un livre doit même en provoquer. Un livre est un danger. Et je crois que l'exercice auquel s'est soumis, Majid, confirme cela. Et puis, ils le font choix. Ceux qui n'aiment pas la lecture, ils peuvent regarder les dessins. Et puis, il y a la BD aussi qui reprend. Ce n'est pas tout le monde qui aime mieux. Les Playmars. Juste une réaction par rapport à ce que Biti vient de dire. C'est tout à fait ça, en fait. Ce livre, je l'ai écrit. Et la BD, c'est justement pour montrer ça, cette face cachée des immigrés sans papier en France. Tout ce dont ils souffrent. Et j'ai remarqué qu'en général, le retour, quand ils reviennent, ceux qui sont déjà régularisés au pays, ils ne disent pas la vérité. Tout simplement. Voilà. Ils montrent notre visage à nos fraises et soeurs. Et moi, je pensais que justement, c'était le moment de dire la réalité des choses. Comme ça, au moins, nos fraises et soeurs ne diront pas qu'ils ne savaient pas. Voilà. Tout simplement. Donc, au moins, ils auraient pris leurs responsabilités pour leur immigration. Oui. Je disais tout à l'heure, vous avez vu ce qui se passe maintenant. L'immigration est de plus en plus... Mais surtout, elle est beaucoup plus tragique, beaucoup dramatique. Oui. Justement, c'est tout. Tous ces jeunes qu'on voit... L'Europe se barricade. Tous les moyens. Effectivement, l'Europe se barricade, ça. Et voilà. On sait pourquoi. Mais en même temps, ce n'est pas un danger. Sada. Moi, je ne partage pas cet avis de l'Occident qui crie l'envahissement. Qui dit qu'on nous envahit. C'est archi faux. Mais justement, ça fait peur quand on voit tous ces jeunes africains qui empruntent des pirogues au risque de leur vie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Alors, l'Europe essaie de faire ce qu'elle peut. Ils ferment leurs frontières. Mais en même temps, on devrait se poser des questions à notre niveau africain. Nos gouvernements, par exemple, nos chefs d'État, qu'est-ce qu'ils font ? Quelle politique est menée pour justement garder tous ces jeunes aujourd'hui dans leur pays d'origine ? À mon avis, rien du tout. Il faudrait justement qu'il y ait une réelle politique de nos gouvernements justement afin de créer des emplois et garder les fils d'Afrique dans le pays. pour faire en sorte de les fixer dans le pays. Bien sûr. Merci, Maju, d'être venue nous parler de la sardine du cannibale. Le dernier mot peut-être, la sardine du cannibale avec Anta Gassama. Oui. Je parle au nom du collège Mathurin parce que, par exemple, l'association a essayé, a décidé de prendre en charge tout simplement l'équipement de notre bibliothèque au collège Abdoulaye Mathurin Diop. Alors ça, c'est quelque chose vraiment de très noble parce que c'est venu d'un élève qui a eu à me dire, madame, comment osez-vous nous dire tout le temps, vous n'êtes pas bien en français alors que nous n'avons pas de bibliothèque chez nous. Et quand l'association a entendu parler de ça, ils ont décidé de le prendre en charge. Alors je lance un appel à tout le monde, à toutes les âmes de bonne volonté de venir, à venir nous aider à équiper ces bibliothèques, à soutenir tout simplement l'association. Et je vous remercie. Merci. Sade, je peux ajouter quelque chose ? Oui. Toujours par rapport à l'association, je voudrais préciser aussi que l'association des amis de Sadekane a été déjà présente au lycée Blaise Diagne. Elle a accompagné les rencontres littéraires des élèves et avait à l'époque donc pris en charge toutes les dépenses inhérentes à l'organisation de l'événement. J'en profite pour remercier M. John, ici présent, qui avait, par votre entregenre, donné donc un lot considérable de livres pour les lauréats du concours de poésie que nous avions organisé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'est une manière pour Magid. Alors, il faut dire que quand il a créé cette association, moi, il ne m'a pas prévenu. C'est après qu'il m'a dit bon voilà. N'est-ce pas ? Non, en fait, c'était... Merci beaucoup. Alors, nous passons à la deuxième note de lecture avec... Alors, on va parler de l'économie, n'est-ce pas ? Avec Demba Moussa Dembele qui est économiste, chercheur et président de l'ARCAD, l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement de jeunes. Alors, je vous invite parce que Mouvin a envoyé ce livre-là. Souvent, on a couvert dans l'actualité ce que vous organisez tous les jours, les samedis de l'économie. Alors, c'est initier les populations aux questions économiques importantes qu'ils ne devraient pas ignorer. Merci, Sada. Merci pour cette opportunité. Les samedis de l'économie sont un forum mensuel que nous avons inauguré en mars 2013. Et notre but, c'est d'avoir un discours sur les questions politiques qui soient différents des discours standards, officiels que nous entendons souvent, soit au niveau des politiques nationales qu'au niveau des politiques internationales. Et ce n'est pas un hasard si c'est le professeur Samir Amin qui avait inauguré ces samedis de l'économie. Samir Amin que je crois beaucoup, en tout cas, même ceux qui ne sont pas économistes connaissent comment des penseurs critiques depuis plus d'une cinquantaine d'années. Et donc, chaque mois, le premier samedi du mois, nous invitons quelqu'un qui nous parle d'un thème. Et à la fin de l'année, nous regroupons toutes les contributions et nous en faisons un livre. Ça, c'est le deuxième volume. C'est le deuxième. Déconstruire le discours néolibéral. néolibéral. Alors, c'est tout un programme, de toute façon. Alors, est-ce que cette déconstruction est facile ? Parce que, M. Dembélé, apparemment, le néolibéralisme a vraiment s'étendu sur toute la planète. Bien sûr, déconstruire le discours néolibéral, ça peut être très présomptueux. Mais si on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, ce que nous disons, c'est à peu près ce que disent les économistes du système dominant. Je pense à Stiglitz, par exemple. Et le président, l'ancien président de la Banque mondiale, un américain, comme on le sait, c'est toujours les Américains depuis la fondation de la Banque mondiale, le prédécesseur de l'actuel président, avait fait un discours en 2010 à l'université George Washington, à Georgetown, pardon, à Washington, où il remettait en cause la plupart des modèles que son institution avait promu depuis des décennies. Parce qu'ils se sont rendu compte que c'était plus des modèles basés sur des présupposés idéologiques que sur la réalité. Et la crise de 2008, ce qu'on a appelé l'effondrement du fondamentalisme du marché, n'a fait que confirmer toutes les critiques qui ont été menées contre ce système avec les Samir Amin depuis des décennies et d'autres. Et donc, quand on parle de construire le discours néolibéral aujourd'hui, c'est presque... c'est un concept que tout le monde partage aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques années de cela, c'est ce qu'on appelait les « radicaux » qui parlaient de construire le discours néolibéral. Et si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans la zone euro, dans la zone euro, qui est dans un marasme économique dont elle ne peut pas sortir, et même aux Etats-Unis. Je lisais un article tout à l'heure comment on masque la réalité du taux de chômage aux Etats-Unis pour faire croire que oui, les choses reprennent alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, déconstruire le discours néolibéral, je pense que c'est le moment vraiment de remettre en cause toutes ces politiques d'inspiration néolibérale banque mondiale, FMI, organisation mondiale du commerce qui ont été imposées la plupart des temps aux pays africains au cours des trois dernières décennies. Dites-moi, en ce qui concerne l'Afrique, là, c'est plusieurs contributions quand même qui ont été recrubées dans ce livre-là. Alors, à l'Afrique, on a parlé de l'accaparement des terres et des ressources. Exactement. Il y a des problèmes particulièrement qui touchent l'Afrique dans cette déconstruction de ce discours néolibéral. Exactement, ça revient à ce que disait mon collègue tout à l'heure sur la question de l'immigration. C'est quoi ? C'est l'échec du développement en Afrique. Mais cet échec est lié à des politiques qui ont été imposées, des politiques délibérées. Ça ne tombe pas du ciel. C'est le contrôle de nos ressources par d'autres. Or, ce dont il s'agit, tout à l'heure, il disait qu'il faut créer des emplois. Mais pour créer des emplois, il faut changer de paradigme. Le changement de paradigme passe par quoi ? Par la souveraineté sur nos ressources. Les terres, l'eau, les autres ressources naturelles pour les transformer sur place. Et je crois que c'est le discours porté non seulement par des chercheurs, par des penseurs comme les Samiramines ou des institutions, mais également par le mouvement social. Et vous avez deux activistes qui sont venus nous en parler, Mayan Diouf et Gaussu Gueye, pour ce qui concerne les ressources halieutiques, pour ce qui concerne Gaussu. Mais dans le même temps, vous avez des expériences d'un ambassadeur, celui du Venezuela et celui du Cuba, qui sont venus nous parler de l'expérience de l'Alba, alternative bolivarienne des Amériques, qui se détache complètement du discours néolibéral qu'on a imposé à leur pays depuis des décennies et qui sont en train de faire des résultats. Donc c'est pour cela que nous disons que les Africains doivent repenser leur développement. Et nous avons invité des professeurs, vous savez, le professeur Félvin Sarr, le professeur Kassé et d'autres qui sont venus nous parler de la nécessité d'industrialiser l'Afrique et de repenser le concept de développement. Donc c'est dans cette trajectoire-là que nous voulons non seulement demander aux dirigeants de réfléchir, d'aller dans cette direction mais également aux populations africaines parce qu'en fin de compte les dirigeants seuls ne peuvent pas changer si les populations elles-mêmes ne changent pas. J'allais demander c'est la question que j'allais poser la dernière savoir si en fait le contenu de ce livre s'adresse d'abord aux dirigeants c'est une question de décision politique de volonté politique. Absolument c'est une question de volonté politique parce que vous dites d'abord les populations Oui parce que comme vous le dites c'est vrai les dirigeants c'est eux qui signent les accords c'est eux qui prennent les décisions qui s'imposent aux populations donc il faut les convaincre de changer de paradigme de changer de politique et c'est pourquoi nous essayons d'inviter on a invité des membres des partis au pouvoir pour venir écouter au moins même s'ils ne veulent pas remettre en cause certaines politiques mais au moins écouter ce que nous disons pour rendre compte et je sais qu'avec votre aide par la médiatisation de ces samedis de l'économie les dirigeants sont au courant de ce que nous disons même s'ils ne sont pas d'accord Vous pensez que pour qu'on s'en sorte comme on dit trivialement il faut absolument arriver à cette déconstruction de ce discours néolibéral absolument il faut arriver à cette déconstruction il faut arriver à d'autres politiques oui des politiques d'abord définir qu'est-ce que c'est le développement nous dans notre contexte l'Afrique est-ce que le développement en Afrique va se passer comme le développement s'est passé aux Etats-Unis ou en France non parce que nous avons une culture différente nous avons une histoire différente n'est-ce pas et ensuite il faudrait que les dirigeants écoutent leurs citoyens et citoyennes il y a des intellectuels africains qui réfléchissent mais au lieu de les écouter on préfère écouter des conseillers venus de Washington de Paris de Bruxelles qu'est-ce qu'ils vont leur conseiller bien sûr ils vont conseiller des politiques qui vont nous rendre plus sous-développés et le Conestria que vous connaissez bien le conseil pour le dégoût de la recherche en sciences sociales en Afrique qui a tenu son assemblée générale au mois de juin dernier ici à Dakar quel en était le thème construire l'Afrique que nous voulons par nous-mêmes africains par le futur que d'autres veulent nous imposer et je crois que c'est ça la voie la voie de l'émergence comme on a dû pour utiliser un mot à la mode merci d'être venu nous en parler nous passons à la troisième partie de cette émission l'édition numérique au Sénégal c'est le thème de cette dernière partie d'impression pour en parler Abdelay Fodenjon qui est éditeur qui est aussi le président d'AfriLivre un collectif de 13 pays en Afrique et Hilo Diaber qui est directrice de la maison d'édition diaspora noire est-ce que je peux dire que vous êtes pionnière vraiment dans l'édition numérique exactement j'étais la première je pense même en Afrique francophone et donc je ne sais pas si je peux faire une éloge du numérique en général avant de parler de l'édition numérique en particulier l'édition en fait le numérique c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique c'est une belle chance que nous avons une belle opportunité et parce qu'aujourd'hui l'internet est en fait le stock mondial la mémoire mondiale de tout ce qui est culturel de tout ce qui est littéraire de tout ce qui est en fait enfin je ne sais pas tout ce qu'on a de spécifique à l'Afrique doit être aujourd'hui mis sur l'internet pour préserver et pour que ça ça perdure demain après demain enfin dans 100 ans on pourra retrouver un enregistrement moi la dernière fois je suis tombée sur un enregistrement de Lagnar je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson moi j'étais petite j'étais dans une émotion incroyable alors c'est pareil les cercles de la jeunesse de Luga je retrouve des enregistrements sur Youtube donc c'est une énorme chance vraiment il faut qu'on s'y mette et qu'on mette à l'instar de tous les autres continents qu'on mette nous aussi nos contenus sur internet alors est-ce que quand on parle d'édition numérique est-ce que c'est vraiment une alternative une solution il faut dire merci Sarah pour l'invitation parce que vous êtes absolument dans l'édition classique oui classique mais nous avons aussi des connaissances dans l'édition numérique comme on le dit mais je crois qu'il n'y a pas une opposition comme l'a dit tout à l'heure à Mme Hulot par rapport à l'édition livre classique et les gens crient souvent en disant que bientôt le livre papier va disparaître à mon avis ce qui est totalement fou parce que les deux missions ne sont pas les mêmes ce qui se fait en édition papier ne se fait pas en édition numérique bien qu'il y a un ton commun par rapport à ces deux fonctions là pour la disparition du livre je crois qu'il faut attendre encore des siècles par rapport à cela mais en ce qui concerne l'édition numérique électronique proprement dite je crois que l'Afrique est en comment dirais-je est au commencement de la chose parce que l'Europe a commencé il y a longtemps et l'Afrique prend le pas et ce qui fait que nous avançons difficilement ce sont souvent les supports les supports d'accueil de fichiers numériques qui ne sont pas très répandus en Afrique en parlant de liseuses en parlant de smartphones en parlant de de comment dirais-je de tablettes très peu de Sénégalais si on prend comme repère pour faire un échantillonnage en Afrique au Sénégal il y a un pourcentage très très petit par rapport aux supports de lecture alors c'est ça que je disais est-ce que vraiment savoir si cette édition numérique est vraiment une véritable alternative pour l'édition classique en papier pour l'édition en papier et puis deuxièmement quand même il parle des est-ce que l'électricité par exemple est à suffisance pour voir parce que tous ces appareils-là marchent avec cela alors c'est vrai maintenant c'est pas une raison pour ne pas commencer parce que vous avez très bien vu l'exponentialité de du comment dirais-je du téléphone portable l'Afrique s'est retrouvée tout d'un coup beaucoup plus pourvue en téléphone portable que n'importe quel autre pays moi quand j'étais en France je trouvais qu'en Afrique on avait beaucoup plus de téléphones portables même les mendiants dans les rues ont leur téléphone portable donc il n'y a pas à désespérer et il faut commencer il faut commencer moi je disais que par exemple quand j'étais à Montréal dans le dans le dans le métro il y a énormément d'étudiants ils sont tous là avec leur liseuse et ils sont là ils pianotent et ils sont en train de réviser des cours et ils peuvent utiliser 5 ou 6 livres dans cette révision ce qui n'est pas on ne peut pas se balader avec ces 5 ou 6 livres ou 10 livres et donc pour au niveau étudiant au niveau universitaire c'est vraiment quelque chose de magnifique c'est une très très grande avancée et il y a aussi une bibliothèque par exemple mondiale qui s'appelle Cyber Libris où Jaspora Noir en tant qu'éditeur numérique est présent dans cette bibliothèque mondiale et ces gens là ont des abonnements dans toutes les universités sénégalaises quasiment déjà c'est à dire que l'université s'abonne et les étudiants sénégalais peuvent aller sur ces bibliothèques là pour faire leur recherche d'études pour faire leur thèse etc et c'est rémunéré par an l'université tout à l'heure vous avez parlé de l'exemple que vous avez vu au Canada alors j'insiste sur la question je suis désolé est-ce que les conditions les moyens existent pour que des gens au Sénégal par exemple puissent faire la même chose tout à l'heure j'ai parlé d'une chose commune entre les deux éditions parce que il y a une complémentarité ou même je ne sais pas un accompagnement parce que si vous êtes avec le papier vous êtes à des logiciels qui sont dédiés qui sont des logiciels je vais citer peut-être un ou deux express un design des choses comme ça mais si vous êtes dans le numérique c'est d'autres logiciels que vous allez faire appel des logiciels comme Calibre et autre chose où les extensions aussi sont différentes parce que ces extensions vous permettent de télécharger d'acheter et de télécharger dans votre liseuse ou dans votre smartphone ou tablette donc c'est une autre application d'autres applications que vous devez ajouter si vous avez une maison d'édition classique que vous avez devez ajouter je donne un exemple nous avons fait un ouvrage ici au Sénégal et comme nous avons je salue ça me permet de saluer madame Hulot qui est vraiment une pionnière comme elle le dit et au Sénégal je ne reconnais que deux structures en édition numérique diaspora noire et nénan qui est les éditions numériques africaines avec cette structure avec laquelle nous avons un contrat si nous avons des ouvrages que nous exposons en ligne avec cette maison d'édition nous les envoyons donc un matin j'ai reçu un mail d'une éditrice espagnole qui a vu cet ouvrage là sur la librairie numérique de cette maison d'édition qui a demandé à produire un ouvrage numérique maintenant par rapport à la première version qui est une version papier et nous avons fait le contrat et le livre est en version numérique parce que si vous faites un livre numérique le bout si vous arrivez au bout ça doit rester fichier numérique ça ne sort pas ça ne sort pas d'une tablette autre chose donc vous restez sur la ligne fichier numérique c'est ça l'édition électronique quelle est votre activité ça marche ça se développe ce que je veux dire alors déjà je vais dire quelque chose parce que je ne veux pas comme si des cas isolés pour remplir des cadenas c'est ça l'état des livres alors moi je vais vous parler un tout petit peu de comment ça marche en fait comme il dit bon il y a besoin de logiciels etc mais ils sont gratuits un calibre est gratuit donc il faut juste être formé et maîtrisé pour le mettre en e-pub mais en fait moi par exemple sur ma bibliothèque numérique j'ai choisi de mettre du pdf et le pdf on peut le lire avec son ordinateur donc il ne faut pas réduire en fait la lecture de ces choses là que sur les tablettes et autres il y a aussi les ordinateurs donc ça élargit un peu plus le lectorat et en plus moi quand on arrive sur diaspora noire et qu'on veut acheter un livre de diaspora noire on a le choix soit on veut acheter le livre numérique on télécharge automatiquement on paye et on télécharge soit on veut acheter le livre papier donc il y a aujourd'hui une énorme offre qui n'est pas encore arrivée en Afrique mais en France par exemple des imprimeurs qui font de l'édition à la demande on veut un livre on veut un livre ils édite ils impriment un livre ils le mettent sous téléphone on lui donne l'adresse et il l'envoie et ça c'est génial pour le lecteur qu'est-ce qui est plus avantagé ? c'est un choix on ne peut pas dire qu'est-ce qui est plus cher en tout cas le livre numérique coûte moins cher c'est clair parce qu'il n'y a pas mais on n'a pas une bibliothèque on peut prendre quand on veut on n'a pas le stockage on n'a rien du tout on n'a pas le stockage mais aussi à vous entendre parler vous faites les deux je fais les deux dès que vous avez le papier vous êtes en édition papier ça c'est clair on fait les deux parce que c'est le même fichier alors qu'est-ce que par exemple qu'est-ce qu'on a avec le numérique par exemple qu'au vantage et que le livre papier n'apporte pas ? alors moi je vois déjà énormément au niveau universitaire comme j'ai dit tout à l'heure les chercheurs ou les gens qui étudient même en première année dans l'université on a beaucoup de choses à consulter beaucoup de choses à apprendre d'avoir tout ça dans un même endroit et le mettre dans sa poche c'est vraiment un grand avantage moi je trouve vraiment ensuite il y a aussi l'avantage par exemple en Europe ou en Amérique du Nord les tablettes elles sont mais vraiment c'est pas des tablettes en fait de téléphone ou de qu'on utilise c'est vraiment des liseuses qui sont très 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 comment dire sophistiquées pour permettre la lecture même en plein soleil donc ça aussi c'est vrai qu'on se balade avec 100 livres dedans et on le met dans sa poche quand on part en voyage on peut se télécharger 3-4 livres et se dire on va lire pendant le voyage moi je trouve que c'est vraiment des et puis cette histoire de bibliothèque mondiale c'est magnifique cyber cyberlibris qui en fait on s'abonne on peut aller feuilleter un livre si on n'est pas convaincu on laisse tomber on prend un autre et voilà donc le confort de la lecture ce n'est pas seulement avoir un livre classique en papier le trimbaler comme on veut aller au lit avec non mais l'avantage elle l'a dit l'avantage c'est de pouvoir voyager avec 10 ouvrages voilà avec ça on ne peut pas prendre les ouvrages comme ça en papier 10 ouvrages c'est l'un des avantages que l'édition électronique a mais je crois que ça va venir parce que les éditeurs s'attellent à cela parce que c'est l'une des solutions d'avenir il faut considérer une des solutions c'est une des solutions mais ce n'est pas la solution qui va enrayer l'édition moi je le pense comme ça moi je trouve qu'en Afrique on a un problème de moyens dans la culture en général et dans l'édition en particulier et ce problème enfin l'édition numérique résout quasiment le problème des moyens et c'est ça que je trouverais dommage qu'on laisse tomber cette opportunité d'édition numérique qui pourrait permettre vraiment de sortir de notre comment dirais-je situation un peu difficile de l'édition en Afrique et je dis souvent j'ai des c'est des slogans moi en fait c'est en Afrique éditons-nous nous-mêmes c'est à dire que moi je prône qu'on arrête de se faire éditer en Occident parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts que l'Occident et donc que si on arrive à être autonome au niveau des éditions on peut éditer et dire nous ce qu'on a envie de dire et de dire des choses qui nous sont utiles à nous et donc j'ai même créé une formation pour les éditeurs qui voudraient faire du numérique en plus de l'édition classique ou même des jeunes qui voudraient devenir éditeurs numériques avec le bagage qu'il faut bien sûr au niveau littéraire et moi je ne veux pas qu'on oppose en fait le numérique et le papier parce que moi-même je suis amoureuse du papier je l'ai toujours été et je ne peux pas imaginer me mettre dans mon lit avec une tablette par exemple ça c'est un truc que je n'arrive pas à faire mais par ailleurs il faut que tous les Sénégalais si on reste au Sénégal puissent acheter des tablettes pour être à l'aise par rapport à donc ce n'est pas de mettre tout ça voilà mais de toute façon les liseuses sont bien moins chères que les tablettes c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive en fait à faire des importations de liseuses qui ne font que pour lire ce n'est pas pour téléphoner voilà je pense qu'on va prendre une intervention juste pour conclure là rapidement et brièvement si c'est possible parce qu'on est là alors la question que je me pose c'est quelles vont être les conséquences quelles vont être justement les conséquences du numérique sur le papier quand on prend l'exemple des librairies par exemple à la longue ça peut entraîner la fermeture des librairies donc du coup qui va entraîner qui va avoir également comme conséquence le chômage est-ce que ne pensez-vous pas qu'il faudrait quand même encadrer ce numérique pour permettre quand même aux libraires et aux éditeurs de pouvoir vivre alors la solution en France elle est en train de se mettre en place dans des librairies physiques il y a une librairie numérique également on peut aller commander son livre numérique là ou bien aller regarder etc moi en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est pas moi petite Hulot Guyabert qui serait qui donnerait des solutions à des choses aussi énormes c'est comme quand le disque on est passé du vinyle au CD et maintenant on n'a même plus de CD c'est des choses inéluctables il faut qu'on s'adapte il faut que les libraires s'adaptent et qu'on arrive à tous se mettre ensemble mais il y a déjà des problèmes avec les librairies de toute façon que les gens ne lisent plus beaucoup même les livres numériques les gens ne lisent plus beaucoup honte donc voilà merci donc merci Hulot Guyabert je rappelle que vous êtes la directrice de Gaspara Noir une maison d'édition et quant à vous Ablai Fodéion vous êtes le directeur de la maison d'édition rappelez-moi le nom Abyss Abyss et puis vous êtes aussi président d'Aprilivre un collectif d'éditeurs de 13 pays d'Afrique je vous remercie d'être venu donc nous parler de ces de l'édition numérique en Afrique comment ça va se passer comment ça se passe ce que cela va nous apporter plus tard et puis aussi je remercie ceux qui sont venus qui nous ont tenu compagnie au cours de cette émission qui sont venus passer tout cet après-midi d'enregistrement d'Impression avec nous quant à vous madame, mademoiselle, monsieur je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission Impression, au revoir